Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour cela Sous-titrage ST' 501 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 On verra qu'Allah Azrael dans plein de temps il nous a préservé De catastrophes par exemple Des fois il se peut qu'on voulait faire un voyage On ne l'a pas fait un dernier moment Pourquoi Allah nous a Empêché d'y aller Par une telle situation Afin de nous préserver Contre une catastrophe qui allait nous arriver Mais nous on ne le sait même pas On ne le sait même pas Allah il nous a préservé Allah il gère la vie du croyant Il préserve le croyant Il protège le croyant Lorsque celui-ci se montre vertueux Il se montre droit Donc incha'Allah ce genre de sujet Où on a parlé On essaie de les mettre en pratique Et de Nous auto-critiquer Pour voir on en est où Lorsque on parle de l'amour d'Allah On en est où De la confiance en Allah On en est où de la peur On en est où de la crainte On en est où de la méditation Bien sûr il y a d'autres adorations Qui n'ont pas été citées Mais ce qui a été cité Les adorations les plus importantes du coeur Donc il convient aux musulmans qui désirent avancer dans la religion Qui désirent rester ferme après le ramadan De faire de ces adorations là Son habitude et son attitude Et son comportement avec Allah Et demain incha'Allah il n'y aura pas court Et à partir de samedi Nous passerons à la deuxième étape Qui est la purification du coeur Si toi tu as un verre Tu veux mettre du lait Et ce verre là il est sale Tu mets le lait quand même Ou est-ce que d'abord tu le nettoies Et puis après tu mets le lait Tu vas d'abord le nettoyer Également pareil Ces adorations là Si on ne nettoie pas notre coeur On ne pourra pas en profiter On ne pourra pas tirer bénéfice De ce qu'on vient d'entendre Si notre coeur il est sale Si notre coeur fait des choses interdites Et c'est pour cela Il faut apprendre les maladies du coeur Il faut apprendre qu'est-ce qu'Allah il a dit Au sujet du coeur Qu'est-ce que le prophète a dit A propos des maladies du coeur Et qu'est-ce que nous savons Les sages, les pieux Ceux qui ont côtoyé le Coran Pendant toute leur vie Qui ont côtoyé l'adoration Pendant toute leur vie Ceux qui prennent leur parole A son sagesse A son lumière Tellement Ils ont eu des liens forts Avec le Seigneur Tellement ils ont été sincères Dans leur vie Tellement ils ont oeuvré Pour leur Seigneur Allah dégage de leurs paroles Des sagesses Il dit des phrases Tu dis mais comment il a fait pour dire ça Donc on tire bénéfice de cela Afin de réunir Les deux piliers C'est-à-dire La purification Et l'embellissement N'es-à-dire Et l'es-à-dire 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 Sous-titrage ST' 501